Je suis en stage avec un maître de stage qui est Maréchal Ferrand Forgeron à Bernay dans le centre Bretagne, dans le Morbihan. J'ai choisi cette formation parce que depuis que je suis tout petit je suis dans les chevaux et j'ai vu ça depuis que je suis tout petit et c'est ce qui m'intéressait le plus, être à extérieur, être avec les chevaux, travailler manuellement et être tout le temps avec le cheval. Après je compte travailler pour me faire un peu d'argent avant de créer mon entreprise, soit avec un Maréchal Ferrand, soit complètement aller travailler ailleurs, à l'usine ou quoi que ce soit. J'ai fait un bac pour eau professionnel à la CGEA à l'Andilisio que je n'ai pas eu mais j'ai poursuivi après dans le CAP pour faire Maréchal Ferrand. On a appris à forger les fers antérieurs et postérieurs français et anglais à la Ford depuis le début de l'année dernière, ça consiste à savoir travailler le métal, l'allonger, l'étirer, garder un fer plat à chaque fois avec la même épaisseur. On a du travail de la Ford, travailler le métal. Et aussi on a des chevaux ici, on fait rage. On fait surtout des chevaux de sport, d'endurance. C'est moi-même, j'ai fait pendant 6 ans du cheval et quand j'étais ici en 3ème à l'AMFR, j'ai vu qu'il y avait un CAP Maréchal Ferrand et j'ai voulu essayer et j'ai été pris. Pour l'instant je voudrais être salarié, c'est le plus rentable en ce moment. C'est le plus rentable en ce moment. Ce qui me plaît, c'est être prêt avec le vivant, travailler dans le sort du vivant. Tout me plaît, il n'y a rien qui ne me plaît pas. C'est un métier difficile. Il faut être physique et il faut avoir le mental aussi, c'est suivant. Je suis en formation CAP Maréchalerie à l'AMFR en division et en stage chez Alain Floc et Philippe Charlotto à 6 ans. J'ai 19 ans. Je compte plus tard m'installer en tant que Maréchal Ferrand et faire une formation BTM. C'est un brevet technicien en Maréchalerie. Et ça se passe à Saint-Hilaire-du-Harcouette en Normandie. Après j'ai essayé de me mettre en associé avec une personne. Et si je ne trouve pas d'associé, j'essaierai de faire une autre formation par herbeauvin. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier tout d'abord qui existe de moins en moins. C'est un métier qui me passionne depuis que je suis tout petit et c'est ce que je voulais faire. On va chez des particuliers ou soit on va dans des écuries, on ferait des chevaux. On commence la matinée vers 9h et on finit le soir vers 17h, 18h. La Maréchalerie consiste à venir protéger le pied du cheval par un fer, s'occuper aussi du coup de rectifier les aplombes, de couper la corne et si besoin de venir soigner le pied. Donc on a principalement des particuliers. On doit avoir une ou deux écuries, peut-être un poney club, mais principalement c'est des particuliers. J'aimerais bien partir en BTM, donc le brevet technique qui est des métiers. Et ensuite j'aimerais bien faire un petit tour du monde, voir ce qui se passe ailleurs. C'est venu un peu sur un coup de tête. J'ai vu des maréchaux bosser à ce mur et ça m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant je suis là du coup et j'aime ça. Alors j'ai fait un bac sanitaire et social et une année de fac de socio et une année de fac de psycho. En fait je me suis beaucoup cherchée, c'est pour ça que j'ai fait deux années de fac, je ne savais pas trop quoi faire. Et vu que j'ai eu la passion du cheval depuis que je suis toute petite et que j'aime bien les choses manuelles, je me suis dit pourquoi pas essayer Maréchal-Plan. J'aimerais faire un CAP Célier-Bouroulier. En fait j'aimerais bien faire la maréchalerie à mi-temps et du coup Célier-Bouroulier l'autre partie du temps. C'est quand même assez physique, donc il faut quand même une bonne capacité physique, surtout au niveau du dos. Et bien en stage, on est payé 80 euros la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada